Jean-Pierre Gauvin, vous allez présenter Green Tartar dans le quintet de jeudi à Chantigny. Pouvez-vous revenir sur sa dernière prestation à Deauville ? Sa dernière course de Green Tartar était bonne à Deauville. Elle avait n'utilisé un bon numéro de corde. Elle a pu se trouver tout de suite facilement derrière les leaders et il n'y a pas eu de train du tout. Mais son jockey a presque regretté de ne pas être allé devant parce que ça a été très tactique et même en étant bien passée dans le parcours, c'est les chevaux qui étaient devant elle qui ont sprinté. Elle n'a pas pu refaire de longueur sur eux. Elle est battue malheureusement de rien pour la troisième place. Ça s'est joué à nez, courte tête ou presque. Mais sa course était bonne en ayant à la fois bénéficié d'un bon parcours mais qui était peut-être un peu moins bon que ses chevaux qui étaient encore mieux placés qu'elle. Elle avait un bon numéro. Il y a eu des chevaux beaucoup plus malheureux que nous dans cette course. Son comportement était bon. C'est une jument en trouvant régulière et dans l'ensemble ? Oui, elle est régulière. Elle n'a pas de marge en handicap. Et comme elle est honnête, son poids ne baisse pas. Elle est toujours là. Dans ce quintet, elle va se retrouver dans la même situation. La distance est peut-être un petit peu courte pour elle. A part ça, elle est régulière. On espère de nouveau la voir prendre un petit chèque. A priori, elle n'a pas la pointe de déquinter, mais celui-là, des réserves au jugement, n'a pas l'air trop relevé. Elle n'a pas d'autre engagement qu'elle craint un petit peu les terrains souples qu'on va trouver maintenant sur le gazon. On tente le coup. On tente le coup en espérant un bon déroulement de course, un bon numéro. Mais il faudra tout pour elle pour prendre une place. Mais on peut difficilement espérer mieux. Voilà. À vous entendre avec un très bon déroulement de course. On peut compter sur elle en fin de combinaison pour une quatrième, cinquième place. Voilà. Mais guerre mieux a priori. Merci.